Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le dernier brief de cette semaine, ce vendredi 18 février 2022. Aujourd'hui on parlera du Bitcoin bien évidemment, qui résout sa zone de combat au sud, on va en parler, on va voir un petit peu les objectifs et les possibilités pour les prochains jours. On parlera également d'Ethereum qui a une charte différente du Bitcoin et on parlera un petit peu de macroéconomie. Comme d'hab j'ai pas choisi d'Alcoin parce que les charts des alt ont toute la même tête, elles suivent le mouvement du Bitcoin donc il n'y a pas grand chose à dire. Alors le Bitcoin ici, le MTOP s'est formé donc techniquement nous retournons dans une dynamique baissière, c'est-à-dire que l'objectif sera de faire des creux et des sommets descendants. Est-ce que ça veut dire qu'on va aller casser le bottom des 32 000$ ? Dans un premier temps non. Ça veut dire que ici, si les 0.382 ne tiennent pas, rappelez-vous la règle, si les 0.382 cèdent le premier arrêt, il y a de grandes chances d'aller faire un tour dans la zone de rechargement. En revanche, si les 0.382 tiennent et que d'un coup le marché américain redéclenche au nord, etc., il y a de grandes chances que le mouvement qu'on soit en train de vivre puisse être un bear trap. Ça c'est la règle du premier arrêt. Pour l'instant, est-ce que ce premier arrêt est cassé ? Pour l'instant non, on est en train de le travailler. Si les acheteurs ici n'arrivent pas à le tenir, prochain objectif, et ça on en avait parlé, retour sur la ligne de coût de la structure, donc 39 300$, et également zone de rechargement entre 37 800$ et 35 700$. Également les creux ici, qui pourront être testés, des zones très importantes, donc la zone des 36 9 en gros est 35 000$. Ce qu'on attend du Bitcoin, c'est voir s'il est capable de nous poser un bottom moyen terme, c'est-à-dire en gros de poser un W weekly. Si jamais le Bitcoin fait ça au cours du mois de mars ou avril, admettons, voilà, qu'on ait quelque chose comme ça, ça serait extrêmement bullish, et ça serait vraiment un sacré bottom, et ce serait le bottom de 2022, et il y aura un signal d'investissement très fort. En plus de ça, après être venu faire le wake of check d'un précédent W, si on en fait un nouveau ici, ça serait extrêmement bullish. Est-ce qu'on a ça actuellement ? Non. Et quand on regarde en daily, malheureusement, on a un changement de dynamique. Ce qui pourrait sauver le Bitcoin, c'est son premier arrêt, et c'est-à-dire, voilà, un sauvetage in extremis, on avale la bougie d'hier, tous les vendeurs qui rentrent ici en short et qui ont vendu, bon bah, se font piéger, et là, on peut aller défoncer la résistance. Mais si seulement, d'un coup, comme par magie, on se met vraiment à réavaler la bougie baissière d'hier, mais là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'instant T, on a fait un M-top, c'est une structure de top, ok ? Et donc, pour inverser ce M-top, il faudrait soit faire un nouveau W dans les prochains jours, et à ce moment-là, ok, nouveau W, on va attaquer la résistance, ou alors, comme ce qu'on vient de voir, bougie in extremis, on défonce le sommet, et au final, on fait ce qu'on appelle un W, pardon, avec un M coincé à l'intérieur, ce qui serait extrêmement bullish. Ce qu'on sait, et du coup, qu'indique la patine type M ou W, c'est qu'ici, les vendeurs ont instauré un top, qu'on est revenu dans cette zone, zone de rechargement de short, on a repoussé à nouveau, donc là, il y a clairement des gens qui défendent massivement la zone, c'est 44.7 à 45.700$, donc ça devient une résistance assez conséquente. Si elle cède, dites-vous que tous les mecs qui sont venus défendre cette zone et la shortée vont se faire défoncer, et là, il y a du jus, justement, pour aller plus haut. Maintenant, bien évidemment, il y a aussi des acheteurs qui sont coincés ici, qui sont rentrés, et eux, c'est justement des gens à liquider ou à stopper. Et donc, leurs liquidations sont plus basses, est-ce que je peux avoir ça ? Yes. Alors, des piques assez importants dans les 39K, dans les 37.000, ça, c'est un outil que je partage aux élèves, mais bon, là, je vous le montre un petit peu, dans les 34.000, 35.000$, et sinon, des gros piques ici, dans les 31.000, 32.000$, donc proche des bottoms précédents. Si on veut nettoyer les acheteurs, c'est les zones de prix que je vous ai données. Sinon, pour les shorteurs, actuellement, proche du prix, on a un paquet à liquider dans les 42.000$, et dans les 44.000$. Voilà, donc, si jamais on est réellement bearish ici, un retour ici dans les 42.000$, histoire de sortir les vendeurs pour continuer la dynamique baissière, pour aller s'attaquer aux acheteurs. Ensuite, est-ce que c'est le moment d'être hyper bearish ici, quand je parle pour quelqu'un qui est investisseur ? Encore un day trader, swing trader, ici, bon, il y a un signal vendeur, mais pour quelqu'un qui est, comment dirais-je, qui est holder de bitcoin, les prix dans lesquels on est sont quand même assez intéressants, en raison des zones de rechargement d'achat. D'ailleurs, ceux qui veulent shorter le bitcoin ici, oui, ça peut être un bon move, c'est-à-dire un bon trade, parce que là, on a un M quand même qui peut annoncer de la continuation baissière, mais sachez que vous shortez des zones de rechargement d'achat. Quand on essaye de shorter un marché, on essaye de shorter des zones de rechargement de short, comme son nom l'indique. En gros, ici, les localisations qui sont par là, quoi. Là où c'est encore intéressant de le faire. Là, actuellement, des zones de rechargement d'achat, c'est assez risqué tout de même, ok ? Donc, le bilan, c'est que le MTOP n'est vraiment pas mon signe, c'est un nonciateur d'une dynamique baissière, donc d'un retour des vendeurs sur la dynamique, donc les vendeurs qui contrôlent la dynamique de marché, mais ce qui peut sauver les acheteurs, c'est le premier arrêt. Si les 0.382 cèdent, à ce moment-là, vous connaissez la suite, on aura le retest des creux plus bas, et on sera fixé, est-ce qu'on est en train de poser un bottom moyen terme ici ? Si c'est le cas, à ce moment-là, on va avoir un W se former, c'est-à-dire on aura un retest du V ici en weekly, pour le transformer en W, et à ce moment-là, ça, ce sera bullish. Ok ? Pas grand-chose d'autre à dire pour le Bitcoin en daily, rapidement court terme, hier on avait vu ensemble que l'action du prix n'était vraiment pas bullish, dans le sens où, bon, hier je faisais un petit peu de warning, de voir des M ici se former, c'est vraiment pas bon, on avait vu ensemble que si on perdait les 43.300, c'était vraiment pas bon signe, et que donc, si on perdait les 41.500 ensuite, non plus. Bon, à une journée, on a tout fait, les acheteurs sont clairement faits défoncer. Le seul point qui pourrait aussi sauver des bulls ici, ça revient au même, c'est le premier arrêt, c'est les 0.382, mais également, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a nettoyé un paquet de stops ici. Vous voyez ici, là, sous ses creux, beaucoup de stops acheteurs, et sous ses creux également, et sous ses creux aussi. Oups, là j'ai vraiment mal tiré mon trait, je vais faire ça, ce sera plus simple. Mais vous voyez, on a sauté beaucoup de zones de stops. Ce qui veut dire qu'actuellement, il y a beaucoup d'acheteurs qui sont out. Ok ? Et que si jamais, au cours des prochaines heures, depuis ces zones de prix, on commence à avoir des W ici, ça veut littéralement dire qu'on est venu chasser tous les stops, ici, qu'on est venu acheter ces stops, et qu'ici, il y a vraiment des grosses whales, probablement, qui sont venus capturer beaucoup de liquidités, qui ont pu entrer justement sur ce dip, et ça deviendra un niveau très important. Si jamais il se fait avaler ensuite, bon bah malheureusement, là, ça serait très bearish. Mais il y a un espoir, en gros, pour les bulls, c'est que des gens assez riches puissent avoir l'argent, et que ces gens soient venus acheter tous les stops sous ses creux, que ici, on crée un range dans lequel les gens soient bearish, qu'en gros, voilà, les gens s'attendent à la continuation baissière, qu'ils shortent le marché, pour que ces shorteurs, on puisse les coincer au bottom, et qu'on puisse les défoncer ensuite. Et ça, ça serait vraiment bullish. Mais là, à l'instant T, de vous dire que le marché est bullish, ça serait vous mentir. À l'instant T, je dis bien, aujourd'hui, le marché américain peut nous faire une big bougie verte, les cryptos peuvent suivre, peuvent suivre, pardon, et let's go, allons-y. Mais là, honnêtement, je ne peux clairement pas crier à la lune ici, vu la structure de prix qui s'est instaurée. Mais il y a un espoir pour les bulls, comme j'ai dit, que ce soit une chasse au stop, et que doucement mais sûrement, des W puissent se former, ce qui pourrait vraiment être plus ou moins bullish. Je ne pense pas que j'ai grand chose à dire de plus, honnêtement, au niveau du court terme. Au niveau de l'order flow, rapidement, on a des informations assez intéressantes. Donc les open interest continuent de diminuer, donc c'est plutôt cool. Ce qui veut dire qu'en gros, on a nettoyé beaucoup d'acheteurs et de vendeurs, donc là, il y a beaucoup de stops et de liquidations qui ont été déclenchés, des mecs qui ont clôturé leur position par peur. Par contre, le seul point négatif, c'est que les ratios continuent de monter, ce qui veut dire qu'actuellement, les gens sont toujours à la recherche de longs plutôt que de short. Ici, par contre, le funding va dans le négatif, ça c'est probablement grâce aux liquidations, ce qui crée des pressions vendeuses plus importantes sur le dérivé, ce qui fait que les spreads chutes et donc les fundings s'ajustent en conséquence qu'ils deviennent négatifs. Et du coup, des fundings négatifs, généralement, les whales ne shortent pas un marché avec des fundings négatifs parce qu'elles payent le taux de financement et ça les intéresse de shorter quand le taux de financement est élevé parce qu'elles sont payées pour le faire. Ce que je veux ajouter de plus, c'est que, admettons, le prix se remet à monter pour AX ou Y raison, c'est-à-dire que ici, c'était un bear trap, d'un coup, on se remet à monter ici, donc les W se forment, on remonte. Et donc là, il y a tout ce qu'il faut pour aller défoncer les résistances et en gros, confirmer que c'était un bear trap. Donc ce qu'il faut retenir si vous regardez un petit peu l'order flow sur le site Coinalyse et que vous mettez les ratios, etc., si jamais vous voyez que là, le prix se met à consolider après qu'on soit venu chercher toutes les... D'ailleurs, oui, j'ai mis tous les stops ici. Après qu'on soit venu chercher les stops, si jamais le prix consolide et qu'on break out au nord et que les gens sont contre ce mouvement, il y a de grandes chances qu'on puisse justement aller chercher du coup plus haut. Mais si jamais, voilà, ça remonte, les ratios longs continuent de monter et que les gens se disent bon bah ça y est, bullish, c'est la lune. Bon bah là, à ce moment-là, grosse proba de juste venir chercher les liquidations dans les 42-44k qu'on a vus, ce qui correspond à la petite zone de rechargement du précédent sommet. On fait un rebond et on poursuit la dynamique baissière. Pas grand-chose à dire de plus. Par contre, et du coup, on va basculer sur Ethereum qui est très intéressant. Lui néanmoins, il est indifférent du Bitcoin. Ether n'a pas fait de M-Top ici. Donc, hyper intéressant. Pareil, Ether maintient son premier arrêt. Si jamais le Bitcoin se remet à monter pour x ou y raison qu'Ethereum suit et qu'il fait un W, ça serait extrêmement bullish ici. Et ça pourrait même donner vie à l'épaule et l'épaule inversée. Maintenant, on n'oublie pas que le Bitcoin a fait un M-Top, que le Bitcoin reste maître du marché. Si le marché américain tombe et ça, j'y reviendrai après, si le marché américain connaît une pression vendeuse et que du coup, le Bitcoin suit, Ethereum suivra et donc Ether fera son tour son M-Top et ça enclenchera des pressions vendeuses supplémentaires et il y aura un flux vendeur encore plus important sur les cryptos et donc, on ira bel et bien chercher les zones qu'on a vues ensemble. En revanche, si c'est juste un énorme bear trap, le premier arrêt, il tient. Bitcoin, il réavale tout ça rapidement et à ce moment-là, Ether, il fait un W de continuation et là, vraiment, on serait dans une dynamique bullish pour Ethereum et ça serait vachement intéressant pour Ethereum. Qui d'ailleurs, n'a pas trop bronché pendant le mouvement baissier du Bitcoin. Il tient même contre le Bitcoin. Voyez, on est en train de passer doucement de l'autre côté de la trendline donc, Ether, il fait son petit bout de chemin dans son coin. Si on voit des structures de l'autre côté, vraiment, Ether, il pourrait devenir assez fort contre BTC et lutter un peu mieux que lui sur les deep et quand le marché performe, Ether pourrait performer un petit peu plus que lui. J'ai fini pour Ethereum, il n'y a pas grand chose d'autre à dire de plus. Point macro et on s'arrête ici pour aujourd'hui. Alors, on a le gold qui du coup déclenche ses Wuclip pour l'instant. Donc là, à l'heure où je vous parle, le gold donne un énorme signal. Le gold est en train de donner un signal vraiment puissant aux investisseurs. Il faut juste que je retrouve ma charte. Alors, ici, yes. Donc le Wuclip est en train de se former à l'heure où je vous parle. Il faudra voir si ça clôture mais ça, c'est un premier signal intéressant. Le second signal sera vraiment bullish si on pète les 1920$. Si c'est le cas, vraiment, c'est extrêmement bullish pour l'or. Et l'or qui passe un signal aussi au monde, c'est que l'argent est en train de se réfugier dans l'or. Dans un monde où l'inflation est à son plus haut, on voit malheureusement que le bitcoin, pour l'instant, n'est pas un asset qui est privilégié pour hedger son portefeuille. Il est toujours considéré comme un asset à risque et donc il suit les flux de capitaux des indices et des actions qui sont des assets à risque comme on les appelle. Là où l'or a fait ses preuves quand même depuis des années, il est un risk-off et actuellement, dans le monde actuel où on a des records d'inflation un peu partout, c'est l'or qui est privilégié pour protéger son capital. Ce n'est pas le bitcoin. Donc le bitcoin suit plutôt les valeurs technologiques que les risk-off. En revanche, ce qui pourrait arriver bien évidemment, c'est que d'un coup le bitcoin se reprenne et qu'il suive l'or. Et à ce moment-là, on aura en gros le fameux message à faire passer que vous avez vu, le bitcoin suit l'or, c'est une valeur refuge. Et à ce moment-là, il y aura un coup à jouer pour le bitcoin. Mais tout n'est que, de mon point de vue, tout n'est qu'une perspective, une vision des choses différentes et en gros, comment dirais-je, un coup des gros poissons ? C'est-à-dire que si voilà, il y a des mecs qui achètent du bitcoin actuellement et qu'ils ont envie de passer un message qui est à regarder le bitcoin, c'est une valeur refuge, achetez-en. C'est que les mecs auront acheté et qu'ils voudront distribuer plus haut et ils diront ça plus haut. Je ne sais pas si vous me comprenez. En gros, par exemple, admettons, le bitcoin pose un bottom dans les prochains jours, prochaines semaines, d'un coup, on repasse à 50, 55 000, 60 000 dollars. Si les gens veulent distribuer, vous verrez dans les médias, si les gros poissons veulent distribuer, vous verrez dans les médias, c'est le moment d'acheter du bitcoin parce que malgré l'inflation, le bitcoin monte, etc. C'est à ce moment-là que ces mecs voudront distribuer. Ils ne vous le diront pas sur le bottom, ils ne vous le diront pas. Oui, le bitcoin est un excellent moyen de se protéger de l'inflation. Ils vous le diront quand ils voudront distribuer. Ça, je pense que c'est une des choses à regarder au cours des prochains mois si jamais le bitcoin remonte et que d'un coup à 60, 65 000 dollars. Je ne sais pas si on y reviendra mais si on y revient, si les médias commencent à dire oui, c'est le moment d'acheter du bitcoin pour se protéger de l'inflation, c'est qu'ils cherchent à distribuer tout simplement. Et du coup, qu'ils sont en train d'acheter actuellement, tout simplement, également, oui, j'ai oublié d'en parler mais je l'ai noté sur ma charte ici. Sur l'autre charte juste là, sur le BTC, on a JP Morgan qui a dit en gros le vrai prix du bitcoin, c'est 38 000 dollars et il va monter à 150 000. En gros, sur le long terme, notre target, c'est 150 mais sinon, son prix actuel, c'est 38. C'est également un truc que j'expliquais aux élèves mais si jamais le marché se retourne avant les 38, c'est que JP Morgan veut rentrer dans le train. C'est très simple. Si on va sous les 38, c'est que JP Morgan veut que les gens achètent à 38 pour acheter plus bas et que le 100 coule et qu'ils puissent racheter moins cher. En revanche, si on se retourne avant les 38, admettons, on se retourne ici ou on se retourne un petit peu plus bas, exemple, un peu avant la target et que ça se retourne, normalement, au-dessus des 38, il ne faut pas être dans la tranche de prix 38, 39. Il faut faire ça au-dessus des 39 000 dollars. Mais si jamais on fait ça, c'est que JP Morgan est en train d'acheter ici. Et si JP Morgan achète, c'est que les prochaines semaines seront probablement bullish parce que ces mecs-là, quand ils sont dans un train, ils sont dans le bon sens du train, ils ne sont pas dans le sens opposé. Donc ça, c'est une chose à vraiment regarder. Il faut vraiment y faire attention. C'est les 38 000. Si vraiment, vous voyez le marché qui se retourne avant, c'est que JP Morgan achète actuellement et qu'il y a de grandes chances qu'on soit sur un bon tome moyen terme sur le Bitcoin. En revanche, si on va sous les 38, c'est que JP Morgan n'en a rien à foutre et qu'ils veulent acheter moins cher. C'est comme cet été quand JP Morgan annonçait les 25 000 dollars sur le Bitcoin alors qu'on était à 29-30 000 dollars. C'est que JP Morgan était en train d'acheter en fait. Quand JP Morgan annonce 25, quand on était environ à 30-32, c'est qu'ils étaient en train d'acheter actuellement. Et qu'en gros, ils ont annoncé 25 pour que les gens attendent à 25 et qu'ils puissent acheter tranquillement ici. Tout comme quand JP Morgan annonce 150 000 dollars, dites-vous qu'ils vont vendre avant. Si actuellement, leur objectif, admettons que le Bitcoin part dans un énorme rallye à cause de l'inflation, etc. Là, je spécule beaucoup. Mais imaginons, le Bitcoin se retourne maintenant. On commence à remonter. Et si JP Morgan annonçait les 150, c'est qu'ils veulent vendre avant. Ils vont vendre à peut-être 110, 115, 120. Ok ? Ça ferait sens. Achat à 40. On fait 1 x 3. On vend à 120. 110, 120. On a fait 1 x 3. 200%. Les clients sont contents. On se met une grosse marge dans nos poches. C'est très bien. Mais là, encore une fois, c'est beaucoup de spéculation. Mais retenez bien, c'est 38 000. J'insiste dessus. Vraiment, si vous voyez le Bitcoin se retourner avant, vous savez que ces mecs sont là pour acheter avant vous et qu'ils ont annoncé les 38 000 pour pouvoir acheter tranquillement avant et qu'il y a d'autres gros poissons qui veulent acheter du Bitcoin à ces niveaux de prix. Ok ? Et du coup, rapidement, on fait un petit tour parce que là, on a vu le gold, etc. qui donne un signal très intéressant. Mais surtout, le marché américain. Donc malgré toutes les news baissières qu'on a, le conflit, la potentielle hausse des taux, les retraits de liquidités, etc. Si jamais le S&P 500 arrive à faire du W ici, c'est un message fort. C'est que malgré toutes les news baissières, la technique est bullish et donc allons plus haut. C'est ça en gros le message qui est passé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un peu comme le Bitcoin en avril 2019 où il y a eu Tether attaqué en justice. Du coup, Bitfinex également, il me semble. Et le hack de Binance. Et ça n'a pas empêché au Bitcoin. Donc le Bitcoin coûtait 5 000, il venait de faire son W weekly. Le Bitcoin coûtait 5 000 dollars. Il y a eu en même temps et le hack de Binance et Bitfinex attaqué en justice et quelques semaines plus tard, Yobig s'est fait hacking sur BookCoin, enfin je ne sais plus, en exchange asiatique. Et ça n'a pas empêché le Bitcoin de passer de 5 000 à 14 000 dollars, enfin 13 800. Et donc ça clairement, c'est quand vous avez des news négatives et que le prix continue de monter, c'est qu'il y a des mecs qui ont la main sur ce marché et qui veulent le faire monter et que la direction est haussière. Pareil, quand il y a un marché qui chute et qu'il y a des news bullish et que malgré les news bullish ça continue de chuter, c'est que le marché est vraiment bair et qu'il y a des mecs qui ont la main sur ce marché et qui veulent le faire chuter et que l'intérêt c'est le sud, c'est tout. Par exemple, c'est comme ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais là en septembre, le 24 septembre, il y a eu le Banchina et pourtant ça a été le bottom parce qu'il y a des gens ici clairement qui achetaient les 40 000 et qui voulaient pousser les prix au nord. Il y avait un intérêt à aller au nord. Et donc ici, le Banchina n'a rien donné. Un peu comme, est-ce que j'ai un autre exemple en tête ? Non, je n'ai pas trop d'exemples en tête. Un autre exemple, j'en avais un mais il est parti de ma tête assister ici. Ici, voilà le Bitcoin qui devient une monnaie officielle du Salvador. Plus, il me semble, Twitter qui permet de faire des dons en Bitcoin. Ici, ça n'a pas donné immédiatement la rallye parce que des gens voulaient probablement accumuler vers ces zones de prix. Une fois qu'ils ont été fils, ok, on est parti. Il y a toujours quand même des gros portefeuilles qui ont une main sur le marché. Je ne parle pas de manipulation ici ou autre mais en gros, quand il y a des mecs qui ont envie de voir une direction et qu'ils ont les moyens de donner cette direction, peu importe les news, généralement, le marché s'en fout et peut continuer d'aller au nord ou au sud, ça dépend, mais vous pouvez avoir 1000 news bullish si les mecs qui ont la main sur le marché en n'ont rien à foutre et veulent faire dumper le marché, le marché continuera de dumper tout simplement. Et pareil, il y a des news bearish mais si les mecs sont bullish et ont les moyens de pousser le marché au nord, bon bah à ce moment-là, ont choisi la direction bullish malgré les news bearish et c'était ce qui était arrivé au Bitcoin du coup il y a quelques années, donc en avril 2019, ok ? Et en tout cas, ça c'est des messages qui sont très forts. Malgré des news bearish, un marché qui monte, c'est extrêmement bullish. Donc si jamais vous voyez le S&P 500 aujourd'hui devenir très bullish et d'un coup faire du W ici, c'est que le message qui est passé, c'est que malgré les news bearish, on est bullish. Malgré le contexte macroéconomique bearish dans lequel on baigne, les gars qui ont la main sur ce marché sont bullish et veulent le voir monter. Et donc ça, ça serait vraiment encourageant pour les crypto-monnaies. En revanche, si ici on enchaîne les M et qu'aujourd'hui on perd cette zone de prix, bon bah là ça pue pour le S&P 500 et ça pue pour les crypto-monnaies probablement également qui sont assez corrélées au flux de capitaux du S&P 500 et des assets à risque en général, donc tout ce qui est Nasdaq, actions, etc. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je vous mets le lien en description et en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école, vous pouvez le faire via les modalités crypto à ce stade du mois, c'est beaucoup plus intéressant. Tout est expliqué par un nom dans le salon, bienvenue. Donc les paiements se font en Ethereum, BNB, USDT, privilégiez les paiements qui se font via les réseaux TRC20, BEP20, c'est les types de réseaux qui offrent le moins de frais. Édialement pour vos transactions perso, si par exemple vous voulez bouger des USDT de Binance, AcuCoin, privilégiez tout ce qui est TRC20 ou BEP20 quand c'est possible vu que ce sont des taux très faibles sous le dollar généralement, donc des taux très très faibles là où le RC20 c'est des taux plus ou moins élevés, des frais plus ou moins élevés, je ne connais pas les fees actuellement mais généralement c'est 20, 30 dollars, ce n'est pas très avantageux. Donc voilà, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Bonne journée à vous, bon week-end à vous, il n'y a pas de brief le week-end, on se retrouve donc lundi. Bon week-end à vous tous, bon vendredi, ciao ciao.